Vous connaissez sûrement le youtubeur oise Il a aujourd'hui plus d'un million d'abonnés Et il est présent sur youtube depuis plus de 5 ans Il ne l'a jamais montré son visage Et il veut rester anonyme sur internet Mais aujourd'hui ça va changer Car je vais vous raconter 24 choses que personne ne sait sur lui Numéro 1 A l'âge de 2 ans Le poteau oise il a subi une expérience traumatisante En gros il est tombé sur une cheminée Mais sur la tête Non en vrai c'est pas drôle Et il a été borulé au deuxième degré C'est à dire que ses parents ils ont dû l'emmener en urgence à l'hôpital Pour se faire soigner Mais le plus drôle dans tout ça D'ailleurs c'est improbable Mais les médecins ils ont fait quoi ? Ils ont pris la peau de ses fesses Et ils l'ont mis sur sa tête Je comprends pas pourquoi maintenant il a une tête de cul Numéro 2 Il est fan du Paris Saint Germain C'est un truc de zinzin Il assiste à tous les matchs de Paris Son joueur préféré c'est Kylian Mbappé Et d'ailleurs cet été je lui ai fait un petit cadeau Je lui ai offert le nouvel ensemble de son équipe préférée Regardez est-ce que l'ensemble il est pas magnifique ? Mais il y a intérêt parce que vu le prix c'était pas donné hein Mais en tout cas Paris c'est validé Numéro 3 Il s'est peut-être foutu de ma gueule Quand je lui avais dit que moi je faisais de l'équitation quand j'étais petit Mais en fait lui pareil Mais encore pire Il avait un cheval Et en plus de ça son cheval il s'appelait Fantasy A quel moment t'appelles ton cheval Fantasy frérot ? Par contre en connaissant Oaz Il a du tomber du cheval 1200 fois Ce mec il n'a pas d'équilibre C'est trop Numéro 4 On dirait pas comme ça Mais Oaz c'est un amoureux des animaux Il a 3 chats Billy, Theo et Toby Et un chien Nila Enfin du coup dans la famille il y a 2 chiens Je rigole je rigole je rigole Franchement il a l'air comblé avec ses petits animaux Mais c'est vrai que c'est cool d'avoir un peu de vie dans la maison Donc je valide Mais moi perso je suis team 0 animaux Je sais pas si vous c'est la même chose Mais je sais pas à part un poisson rouge j'ai pas eu grand chose dans ma vie Numéro 5 Ca va sûrement vous surprendre Mais au tout début Oaz n'était pas du tout fan de Fortnite Il aimait que jouer à Call of Duty Mais peu de temps après ses amis ils ont commencé à jouer à Fortnite Et lui le poteau il était tout seul sur Call of Du coup il a fait quoi ? Il installe les jeux et il a fini par kiffer Et donc c'est ce qui explique qu'aujourd'hui il en est là Est-ce que vous vous en rendez compte ? Il y a un monde où Oaz il était pas youtuber sur Fortnite Heureusement qu'elle avait des potes qui jouaient à Fortnite Numéro 6 Est-ce que vous saviez que son tout premier code créateur c'était FaceWaz ? Alors je sais pas pourquoi il se prônait Mais d'après lui il était super fort au sniper De toute façon lui si on l'écoute il est fort à tout Bref il s'est inventé déjà une vie à l'époque C'est le seul mec que je connais c'est qu'il nous fasse chier autant avec son niveau sniper Mais on l'a jamais vu mettre une balle Enfin une balle stylée Je me trompe ou pas ? Point numéro 7 Si seulement il avait suramonté sa timidité pour rejoindre ce club de football en Belgique Oaz serait peut-être un gardien professionnel Et oui Oaz quand il était petit il faisait du foot à haut niveau Il était super fort au goal Il s'est fait repérer par des clubs de fous en Belgique Mais non il est pas allé faire les tests parce que monsieur était trop timide C'est une dinguerie Même quand il était petit il était chiant Oh ! Bon après ça va il est pas à plaindre il a fini youtuber D'ailleurs vous dites moi si vous préférez être footballeur professionnel ou youtuber En vrai les deux ça tue hein Numéro 8 Oaz m'a avoué qu'il avait une véritable admiration pour Kylian Mbappé Bon ça encore ça va tranquille Mais vous savez ce qu'il fait ? Parfois il s'amuse à lui envoyer des messages En mode Kylian il va lui répondre Oh ! Oaz ! Eh moi je suis sûr à 200% qu'il a dû envoyer un message à Kylian Mbappé en lui disant Viens on fait un cache-cache Il croit c'est son pote Mais bon qu'il ne tente rien n'a rien 100% aussi il veut pas nous dire mais son fond d'écran sur téléphone c'est Kylian C'est sûr ! Il fait que me parler de lui ! Point numéro 9 Lors de la finale de la coupe du monde 2022 Entre la France et l'Argentine devinez Oaz il supportait qui ? Oui oui vous avez raison C'est une dinguerie Il supportait l'Argentine Il voulait absolument que Messi il remporte le trophée C'est une dinguerie ! Attends que je pocaf ça à Mbappé toi D'ailleurs en parlant de ça ça me rappelle quelque chose Lors de la finale de l'Euro 2016 il me semble Entre le Portugal et la France Dans la salle des fêtes de ma ville La mairie avait organisé une grande soirée avec un cinéma en plein air pour regarder le match de foot en fait Et moi comme il y en a certains qui le savent Je suis portugais Du coup forcément je supporte le Portugal Mais j'étais le seul à supporter le Portugal Ca veut dire qu'il y avait au moins 100 mecs qui supportaient la France Et rappelez vous c'est qui qui a gagné ? C'est le Portugal ! Ca veut dire que dès qu'il y avait un but j'étais le seul qui était trop content Par contre j'ai vraiment failli frôler la mort Premier degré Point numéro 10 même si je le taille H24 sur son niveau sur Fortnite Waz il a gagné plus de 1000$ de earnings Eh 100% c'est à l'époque où il se faisait carry là L'ancien joueur pro Oui oui Point numéro 11 bon le poteau il flexe Mais apparemment il sait jamais casser quelque chose Jamais le bras jamais la jambe Attends que je viens de te casser la gueule alors Ah je rigole je rigole je rigole Moi j'ai trop la haine à regarder le jour où je peux se casser le doigt de pied Regardez la radio J'avais trop la haine Point numéro 12 Waz souffre d'une phobie des poules Mais c'est une dinguerie Ca veut dire dès qu'il voit une poule il panique Bah franchement mon frère force à toi On est vraiment pas ensemble Après c'est vrai que des fois les poules elles sont agressives aussi Pour ta défense Aïe 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 il m'a fait mal Point numéro 13 Les mecs venaient on le juge très très fort Ce mec peu importe la saison Donc qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid Genre qu'il fasse moins 20 degrés Waz il dort tout le temps Avec un ventilateur en marche Et une fenêtre ouverte Même là là Ca clime à la 15 degrés En fait c'est pour ça qu'il est aussi frais ce mec Bon ce que je vous dirai pas c'est qu'il m'a payé plus de 500€ pour dire ça Nan je rigole Mais du coup on a l'explication de pourquoi dans toutes les vidéos il fait que se moucher C'est parce qu'il tombe en rhumé en fait Ok je commence à capter Numéro 14 Notre cher youtubeur est une poule mouillée Oui oui il a la peur du vertige Ca veut dire que prendre la hauteur pour lui c'est mort Je comprends pourquoi son fernet il est nul alors Nan plus sérieusement force à lui Parce que grimper des choses aller à des sommets de montagne tout ça c'est incroyable Il m'a même dit qu'il avait peur de monter sur une table Bon alors lui soit c'est un acteur Ou soit il a vraiment peur du vide Point numéro 15 Il y en a sûrement parmi vous qui vont aussi se sentir concernés Mais vous voyez les passages piétons Nous les gens normaux on marche dessus normalement quoi Et bah lui non Il se donne des défis Ca veut dire qu'il va marcher seulement sur les lignes blanches Wow ! T'as cru la vie c'était un jeu ou ? Eh dites moi en commentaire si vous aussi vous le faites Point numéro 16 Quand il était plus jeune là ou à ce petit débile Il a accidentellement jeté son téléphone Qui tenait dans sa main gauche dans une poubelle Au lieu de jeter le papier qu'il avait dans la main droite Mais son cerveau il marche comment ? Faut le réinstaller là frérot Bon bref au final il a jamais pu récupérer son téléphone Force à lui Point numéro 17 Malheureusement Oaz a été infecté par le Covid-19 5 fois Eh lui ça se voit il ne respectait pas les gestes barrières Et d'ailleurs petite anecdote Pas cet été là mais celui d'avant On s'est tous rejoint en vacances Personne n'avait le Covid Et le jour où je suis arrivé là-bas C'est moi qui a eu le Covid à tout le monde Eh on peut faire des kilos Autant dire qu'ils avaient grave eu la haine contre moi Point numéro 18 Est-ce que vous connaissez la série Prison Break ? C'est l'une de mes préférées Et c'est aussi une des préférées d'Oaz Comme quoi parfois lui et moi on a le même goût Non franchement Série Masterclass C'est pour ça qu'ils l'ont pas vu foncer Ca se passe dans une big prison L'objectif des personnages c'est de s'échapper Bref c'est un banger J'ai regardé au moins 4 fois Point numéro 19 Son film préféré est Avatar Bon c'est vrai que le film il est pas mal Mais de là à dire que c'est son préféré Je pense qu'il abuse Oh le film frérot euh T'as plein de personnages bleus qui courent Tout le film C'est une dinguerie Bref change de film préféré merci D'ailleurs si je peux vous conseiller récemment J'ai vu un film qui s'appelle Chappi C'est un film de robot Il vit trop trop bien Allez le voir et vous montrerai des news Point numéro 20 Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il en est là Mais à l'âge de 17 ans Oise a pris la décision audacieuse D'arrêter ses études Et de se consacrer à 100% Dans son activité de youtubeur Et j'ai envie de te dire Il a bien eu raison Mais faites pas comme lui les mecs Sécurisez les études C'est super important Point numéro 21 On l'appelle Oise Mais on pourrait l'appeler aussi Vomito Je vous explique Quand il était au collège il a eu un examen d'anglais Bon déjà ça commence mal Parce que son anglais ça ressemble à ça Thank you very much Respect your tongue lead Et bon c'est pas grave Mais le frérot il a eu la bonne idée D'avant l'épreuve De manger des chips et de boire du lait Déjà c'est quoi ce combo de con là Bref entre ça et la panique de l'épreuve Oise il a vomi sur toute sa table Ouah il a dû se faire juger de zinzin Tous les élèves ils devaient être choqués Bon tu sais quoi maintenant je vais t'appeler vomi-taze Voilà vomi-taze C'est bon ou pas ? Point numéro 22 Notre petit Oise C'est un sensible du sang Ca veut dire dès qu'il voit du sang Monsieur panique Alors imagine tu ramènes une poule Qui saigne Alors là c'est une maignerie Non plus sérieusement je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont du mal avec ça Moi perso ça va J'ai eu trop l'habitude de me blesser quand j'étais petit Donc maintenant ça me fait pas autant d'effet que ça Mais en tout cas force à toi ça va être un petit peu compliqué quand tu saigne Point numéro 23 Vous savez que Oise il adore le coca Tout ce qui est soda c'est son dada Mais est-ce que vous savez qu'il préfère le Dr Pepper au coca ? Moi perso je trouve les deux immondes Ca à vous de juger en commentaire Je sais même pas ça à quel goût Dr Pepper Ici on est team Bouteille d'eau Et pour finir point numéro 24 Oise quand il est sur son PC Il peut pas s'empêcher de mettre des chaussettes Il arrive pas à jouer sans C'est une dinguerie je trouve Et d'ailleurs aussi la vidéo elle est pas pour lui normalement Mais Yoyo c'est pareil Dites-vous que Yoyo Chez lui Il joue avec des chaussures Carrément ça veut même pas rentrer dans mon cerveau C'est une dinguerie non ? Bon après on a toujours su que c'est des mecs bizarres ces deux là Je sais pas mettez vous à l'aise Moi perso et chez moi je suis en calbut, torse nu et pieds nus Je suis à l'aise quoi Bref les mecs on arrive à la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu C'est un format un petit peu différent de l'habitude On a voulu vous préparer ça avec Oise N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé Dorénavant on va pouvoir juger Oise comme jamais Je compte sur vous pour le tailler dans tous ses commentaires Est-ce que c'est bon ? N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo Ciao les mecs ! Sous-titres par Juanfrance